La vaccination en France, à présent calendrier maintenu par le gouvernement, malgré des appels pressants à élargir les publics cibles. Le maire de Cannes, par exemple, a décidé d'autoriser les injections dès 40 ans. Et il faut dire que pour certaines professions prioritaires, la limite d'âge à 55 ans n'aide pas. Illustration avec les personnels de la deuxième ligne, livreurs, chauffeurs de bus ou caissiers, s'ils peuvent se faire vacciner en priorité depuis une semaine. Dans les faits, Carole Ferry, ils ne se bousculent pas pour prendre rendez-vous. Effectivement, ces accès prioritaires ne sont pas vraiment pris d'assaut. Déjà parce que les professionnels concernés ont essentiellement droit au vaccin AstraZeneca qui suscite quelques réticences, selon le président de la Fédération Nationale des Taxis, Didier Augrel. On a l'impression, nous les taxis, qu'on est en train d'essayer d'écluser les stocks de produits qui n'arrivent plus à se vendre. Et donc il y a des taxis qui rentrent dans les conditions de vaccination mais qui ne voudront malgré tout pas se faire vacciner parce que c'est l'AstraZeneca. Inversement, des plus jeunes sont prêts à se faire vacciner, quel que soit le vaccin, sauf qu'ils n'ont pas le droit. Une situation qui agace, en particulier dans les métiers qui embauchent essentiellement des salariés de moins de 55 ans. C'est le cas par exemple des déménageurs, des agents de caisse ou encore des pompes funèbres. Écoutez la déléguée générale de la Fédération Nationale, Florence Fraisse. 80% de nos personnels ont moins de 55 ans. Il y a un vrai risque. Nous rentrons dans des domiciles de personnes qui sont décédées du Covid. Nous rentrons dans des EHPAD et dans des hôpitaux. Nous devrions être intégrés à la première ligne, pas comme des travailleurs de deuxième ligne. Elle réclame donc que la vaccination soit autorisée, quel que soit l'âge, pour ces métiers à risque. Carole Ferry